Musique Congolaises, Congolais, « Mon peuple opprimé, y a-t-il comme un signe indien qui s'est installé à la tête de notre pays pour vivre tant de calamités, tant de misères et tant de souffrances ? » La crise politique et sécuritaire qui gangrène la République a démocratisé du Congo. De nous poser cette pertinente question de savoir pourquoi autant de malheurs et des misères anthropologiques frappent-ils notre pays et son peuple depuis plusieurs années sans qu'aucune lueur de changements qualitatifs, durables, pointent à l'horizon ? D'aucuns, d'aucuns seront tentés de répondre en ces termes. C'est parce que notre pays est immensement riche en ressources naturelles de toutes sortes qui font notre malheur et procurent le bonheur aux autres. Ces ressources attisent la convoitise du monde entier. Et c'est la raison pour laquelle des puissances étrangères prédatrices, via leur proxy africain et leurs exécutants, traîtres congolais à la nation, nous imposent des guerres artificielles récurrentes, sources de massacres à grande échelle qui n'en finissent pas, de pillages, d'espoliation, des notaires ancestrales et tout y quantit. Concédons donc ce point de vue à tous ceux qui soutiennent honnêtement cette thèse, car ils n'ont pas du tout tort. Ceci justifie, dans notre histoire récente, l'occupation colonisation belge, depuis la création de l'État indépendant du Congo par Léopold II en 1885, jusqu'à l'indépendance en 1960, en passant par une autre forme de néocolonisation, qui se traduit aujourd'hui par l'occupation colonisation Tutsi, Rwando, Ougandaise. En ce sens, l'occupation colonisation belge, elle fut mise en mal par nos pères fondateurs, dont Joseph Kassavoubou, Patrice Emery Lumumba et leurs compagnons de lutte, ceux, au prix de plusieurs privations et de luttes héroïques exemplaires, pour les générations futures. À ce sujet, une brève déclaration de Patrice Emery Lumumba est restée emblématique pour la postérité. Elle mérite d'être citée de façon laconique. Je cite. « Cette indépendance du Congo, qui vient d'être proclamée aujourd'hui par la Belgique, aucun Congolais digne de ce nom ne pourra jamais un seul instant oublier que ce part de haute lutte héroïque et au prix de sang qu'elle a été conquise. » Patrice Emery Lumumba. « Aujourd'hui, l'histoire se répète, les mêmes causes produisant les mêmes effets, un petit pays africain insignifiant, aussi semblable à la Belgique, sans ressources naturelles significatives connues. Ce petit pays nous a plus de deux décennies pris en otage aux yeux de l'Afrique et du monde et nous a mis à genoux en nous imposant sa loi de l'occupant. « Chaque jour que Dieu fait, nous déplorons des millions, des milliers, des millions de nos morts, massacrés sauvagement avec une barbarie inouïe. Béni, Ituri, Goma, Hirumu, Diougou, bref, la grande partie de l'Est de la République est littéralement transformée en une horrible boucherie humaine. Sans que cela puisse émouvoir les consciences des prétendues autorités, voire la classe politique congolaise et moins encore la communauté dite internationale. Le monde observe silencieux un génocide qui ne dit pas son nom. « Et comme si cela ne suffisait pas, les autorités illégitimes, avides de pouvoir et d'argent, veulent encore nous soumettre à une autre calamité, une vaccination Covid-19, aux effets secondaires dévastateurs inattendus. Devant des graves travers et humiliations, quelles réponses avons-nous à nous donner à nous-mêmes en âme et conscience, à nos futures générations, et surtout aussi à l'Afrique et au monde. La classe politique actuelle a ostensiblement démontré sa vraie laideur et sa vraie face morbide et sa vraie propension à la vénalité, à l'égoïsme. Devant l'horrible misère de la population congolaise qui manque cruellement de tout, de l'eau potable, de l'électricité, de soins de santé de qualité, de l'éducation de qualité pour nos enfants, du pouvoir d'achat du panier de la ménagère, de la sécurité de nos compatriotes que l'on assassine à l'Est, matin, midi et soir, s'écoulounant au pouvoir en cravate, eux passent leur temps en quête de postes ministériels et de positionnements dans diverses institutions qui, somme toute, émanent du pouvoir d'occupation. L'écrivain antillais, Franz Fanon, né en 1925 et mort en 1961, contemporain de Patrice Emery Lumumba, disait ce qui suit. Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Fin des citations. Posons-nous donc la question. Posons-nous la question. La génération de la classe politique actuelle a-t-elle rempli sa mission ou l'a-t-elle trahie ? Chers compatriotes, Mesdames, Mesdames, Messieurs, quel est aujourd'hui ce Congolais et patriote digne de ce nom pourrait ignorer la situation excrable actuelle d'occupation de notre pays par le Rwanda. en ce moment où on tue à l'Est, où des millions de Congolais désertent leur village abandonnant tout, où plusieurs armées étrangères écument notre territoire national, où nos ressources naturelles sont pillées, dilapidées par des multinationales, où le processus de balkanisation de notre pays progresse à pas de géant, peut-on raisonnablement parler d'une quelconque sortie du gouvernement fantoche, d'une prétendue union sacrée, sans forme, sans identité, qui sera composée des occupants, des traîtres à la nation, des criminels économiques, des criminels de sang ? Peut-on, en revanche, envisager raisonnablement dans le camp de l'Amunca le plan de sortie de crise avec des réformes institutionnelles consensuelles qui mettront autour d'une même table le président élu commandant du peuple avec des occupants, des traîtres à la nation, des criminels de sang et des criminels économiques dont le sort devrait être sans appel la prison ou la rélégation à sortie des travaux d'intérêt général ? Peut-on raisonnablement ? Peut-on raisonnablement parler des élections en 2023 ou de recensement des populations il y aura ainsi les trichéries les fraudes qui ont provoqué les chaos indescriptibles aux élections de 2006 de 2011 2018 non pour ECLP engagement des Congolais pour la libération de la patrie le seul discours et la seule logique qui vaille la peine aujourd'hui c'est la libération de notre pays de l'occupation étrangère et quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte notre ennemi est déjà identifié le feu président sud-africain Nelson Mandela nous apprend ce qui suit un combattant de la liberté apprend de façon brutale que c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte et il ne reste souvent à l'opprimer d'autre recours que d'utiliser les méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur fin des citations la libération de notre patrie c'est notre priorité avant toute chose elle doit se faire dans l'immédiat camarades jeunesse congolaise mesdames et messieurs organisons-nous pour la victoire du peuple Ingeta fait à Lausanne Koumuntumba Kabamba président du présidium de SLP je vous remercie Sous-titres Sous-titres